bonjour à toi si tu es ici c'est que tu as des petits problèmes d'émulation et nous allons les résoudre ensemble mon petit alors je t'explique dans un premier temps on va aborder le problème de bios et après on parlera du netplay mais tout ça après le générique ne me remercie pas et oui souvent l'émulation ne marche pas à cause du bios vous avez suivi les précédents tuto de notre chaîne mais vous avez bien récupéré quelques roms au bon format et les avaient placé dans le dossier qui correspond et pourtant au moment de lancer le jeu ça ne marche pas avez vous vérifier que vous détenez la bonne version du bios correspondant à la plateforme émulée et bien voilà via l'interface web de recalbox évoqué dans un tuto précédent dont le lien est en description nous vous avions appris à accéder à l'interface web de votre recalbox elle permet de faire le point en cliquant sur bios dans le menu à gauche c'est les bios ce sont à jour la petite coche verte l'indiquera sinon il faudra euploader les bios manquant via le bouton euploader des bios vous n'aurez guère de difficulté à trouver les fichiers sur internet mais les bios sont protégés au même titre que les jeux et nous ne pouvons donc pas vous les fournir attaquons nous maintenant à la partie netplay qui permet de jouer en ligne à vos jeux rétro tout d'abord il faudra appuyer sur le bouton start de votre manette et vous rendre dans option des jeux puis option netplay une fois arrivé à cette étape vous aurez l'occasion d'activer le dit netplay de créer votre pseudo pour jouer en ligne de modifier les ports de la recalbox ou encore de hacher vos roms cette dernière option est très importante hacher qu'est ce que ça veut dire car le hachage des roms est obligatoire si vous souhaitez profiter du netplay en effet quand vous achet vos roms la procédure est assez rapide et permet de scanner vos jeux pour définir leurs signatures numériques et pourquoi pourquoi et bien tout simplement parce que c'est grâce à cette signature numérique qu'il sera possible ou pas de jouer avec vos amis car pour rappel il faudra avoir exactement le même rom pour profiter du netplay en somme vous voulez jouer un jeu il faut qu'une autre personne en ligne est la même version vous n'avez pas vu la snes pas de panique les amis on peut également jouer en ligne sur ce support mais il faudra un petit peu tricher en changeant le corps à chaque lancement de jeu pour cela il faudra appuyer sur le bouton select quand vous serez sur le titre du jeu et éditer les métadonnées de ce jeu puis mettre l'émulateur sur libretto et le corps sur 4 puis sauvegarder vos changements maintenant vous êtes prêt à jouer en ligne et il est bon à savoir qu'il est possible d'être hébergeur ou client de votre partie si vous souhaitez créer une partie il faut se mettre sur le titre du jeu auquel vous souhaitez jouer puis appuyer sur la touche netplay paramètres sur votre manette souvent le bouton y ou triangle une fois sélectionné le jeu se lance et vous verrez apparaître en bas de l'écran à gauche joie n'aide player one puis vous serez en attente d'une connexion tout comme je suis en attente de mon accent anglais périmé une fois que d'autres joueurs seront connectés à vous il sera enfin possible de jouer en ligne si vous ne trouvez pas vos amis en ligne vous sentez seul et souhaitent amitié sachez qu'il est possible de voir de voir oui quels sont les parties hébergées souris quel box et si votre rom permet de jouer avec ces personnes pour ce faire il faut se rendre menu principal puis appuyer sur la touche netplay qui fera apparaître instantanément un sous menu dédié aux gens lignent 1 à cet endroit les parties avec des roms compatibles apparaîtront en vert tandis que les parties incompatibles seront en rouge mais le lobby du netplay regorge d'informations comme le pseudo du joueur le pays de l'hôte de la partie le ping élevé ou pas qui permettront d'éviter des lags et autres latences excessive vous voilà donc enfin prêt pour jouer en ligne à des jeux rétro si vous avez des questions n'hésitez surtout pas à venir faire un tour dans les commentaires ou à regarder nos précédents tutos ou pourquoi pas nous ont demandé sur ce jouez bien aimez vous et ciao